Musique Et bonjour internet, bonjour les amis Sikaz, bienvenue sur CorePunk Je vais vous donner un petit peu mon avis après ces 4 jours d'alpha test que je vous ai présenté en vidéo gameplay découverte Voilà une petite vidéo que je vais faire le plus court possible pour que ça soit vraiment très condensé sur les pours et les contres à l'heure actuelle d'attendre CorePunk en tant qu'un MMORPG Alors je commence vite fait, CorePunk c'est vraiment un MMORPG que j'attends depuis longtemps Je trouve le concept très plaisant, l'ambiance cool Et voilà pour faire un point complet sur cette alpha Je n'ai pas joué longtemps, j'ai joué 3-4 heures Mais je suis ravi, je suis très rassuré de ce que j'ai vu Voilà on a l'habitude d'avoir depuis des années des années des MMO qu'on nous propose Soit merdique, soit sans âme, soit fast food, soit free to play cash shop horrible Là je n'ai rien de trouver de tout ça Alors tout d'abord sur CorePunk on va regarder un petit peu tout ce qui se fait Il y a la création de personnages La création de personnages, vous allez créer un archétype C'est à dire que vous n'avez pas qu'un personnage sur mesure Vous allez sélectionner un archétype que vous allez pouvoir ensuite personnaliser à votre sauce Un peu comme sur Black Desert Online par exemple Chaque archétype va avoir la possibilité de se spécialiser dans diverses voies Donc on peut avoir des espèces de gros guerriers DPS ou tanks On peut avoir des personnages qui attaquent à distance mais qui peuvent aussi être soutien Donc en gros même si votre personnalisation de départ n'est pas celle que vous souhaitez faire le plus longtemps possible Vous pourrez vous respecter plus ou moins avec votre spécialité, avec votre personnage en plein jeu Voilà durant votre leveling Pour ce qui est du jeu en lui-même, une fois qu'on arrive en jeu, déjà ce qui frappe c'est que c'est propre L'ambiance elle est vraiment top Alors attention quand même, il faut aimer le gameplay vu de dessus C'est pas un can slash, c'est pas aussi énervé, aussi rapide Il y a un gameplay qui ressemble un petit peu à un MOBA On bouge avec la souris et on lance ses skills, ses attaques, etc. avec les touches du clavier Mais voilà, c'est un gameplay qui est un petit peu lent Tout le monde n'aime pas, je peux l'entendre Passé outre ce gameplay que certains n'apprécieront pas, l'univers est top On est sur un vrai open world Voilà, un open world sans chargement On est sur un jeu qui propose une vraie histoire Des vraies quêtes Voilà, je le rappelle, il y a plein de MMO modernes maintenant Les quêtes tu les lis même pas Et c'est limite ton personnage qui va faire la quête tout seul Sans te poser la question Ton personnage va jouer tout seul Ça c'est la grande mode de MMO cross-platform mobile PC Où ton perso joue tout seul Là c'est pas du tout ça le cas Vous croisez un PNJ, il a pas forcément une petite icône au dessus de la tête pour dire qu'il a une quête à vous donner Par contre vous pouvez discuter avec lui Il va vous parler de son histoire à lui Il va vous parler du lieu dans lequel il vit Il va aussi vous parler de ce qui se passe, etc. Vous allez pouvoir lui demander s'il a besoin d'aide Il va vous dire peut-être oui Il va vous donner une quête La quête faudra la lire, faudra la comprendre Parce que sur la carte il va pas avoir marqué en gros Tiens, fais cette quête ici Non, ça sera à vous de chercher De vous promener, d'explorer Pour savoir où sont les objectifs, etc. Donc ça c'est vraiment un vrai MMO comme on aime Ensuite, au niveau du combat C'est un MMO qui est difficile Comme peut l'être par exemple WoW classique C'est à dire que vous êtes, je sais pas, niveau 3 Vous allez commencer un combat contre un mob de niveau 3 Vous êtes quasiment sûr que vous allez déjà perdre la moitié de votre vie durant le combat Attention donc, si vous allez prendre l'agro sur plus de mobs Vous avez une grande possibilité de vraiment prendre très très cher Et voire de mourir La mort, comment ça se passe ? Vous allez réapparaître plus loin Ce qui fait une perte de temps Un peu comme au classique Vous allez pas pouvoir vous téléporter partout Voilà, les déplacements, c'est long D'aller d'une zone à l'autre, c'est long Aller farmer des ressources, c'est long Donc tout ça, il faut prendre en compte Vous partez pas tête baissée en combat En vous disant, bah je m'en fous Si je meurs, je reste et je recommence Non, là si vous allez mourir C'est long de revenir en combat Si vous perdez des points de vie Y'a pas de régène automatique des PV Alors peut-être qu'il y en a avec certaines classes Et certaines spécialités J'en ai pas encore vu dans la bêta Mais en gros, vos PV ne vont pas se régène tout seul Le seul moyen de gagner des PV C'est soit de manger Donc pour ce faire, il faut trouver des ressources Et les cuisiner Soit il va falloir vous reposer Et prendre un feu de camp Des feu de camp, vous pouvez en crafter Avec du bois et des allumettes Ou vous pouvez aussi en trouver en ville Et vous reposer près d'un feu de camp C'est les seuls moyens de régène Donc vous allez passer énormément de temps A trouver des feu de camp pour régène Ce qui casse le rythme des combats Mais ce qui permet de profiter du jeu Et de la jouer un petit peu chill Vous pouvez faire tous les métiers Que vous allez croiser Un peu la manière d'un albure online Par exemple, vous êtes libre Dans la façon dont vous girez vos métiers Vous pouvez faire les métiers de récolte Il y a du minage Récolte d'herborisme Il y a le butchering C'est simplement récolter les restes des animaux Le fishing, la pêche et la cuisine Et vous avez d'autres métiers de craft L'abattage du bois Le mysticisme La création d'armes La création d'armure La construction L'alchimie Voilà, il y a tout ça qui est disponible Pour ce qui est donc des métiers Vous prenez les métiers que vous voulez Vous les faites à votre rime Sans problème Personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit En ce qui concerne vraiment l'exploration Et votre façon de jouer Sachez que c'est un jeu Où on ne vous prend pas par la main Vous décidez de ce que vous voulez faire Comme vous voulez En fait, il n'y a pas une quête principale Qui va dire fais si fais ça Enfin si, il y a une quête principale Mais vous allez pas suivre Un arc narratif prédéfini En fait, vous êtes lancé dans le monde vivant Et vous faites ce que vous voulez Comme vous voulez Vous vous promenez à votre rythme C'est vous qui choisissez Les endroits où vous allez vous déplacer C'est une espèce de brouillard de guerre Qui permet de limiter votre vision Ce qui fait que Voilà, vous savez jamais sur quoi vous allez tomber Donc je vous présente un petit peu tout ça Sachez que le jeu sera orienté aussi PVP Donc il y aura des zones de PVP On pourra PVP contre d'autres joueurs Je ne l'ai pas vu durant cette alpha fermée Mais ça sera actif Il y a pas mal de zones save Sur l'alpha, j'ai vu Les zones sur lesquelles moi j'ai pexé Elles étaient toutes save Je n'ai pas trouvé de zone PVP open Mais sachez qu'il y aura du PVP Donc je crois que j'ai dit un petit peu de tout Ce que je voulais dire sur ce jeu pour le moment Au stade de l'alpha fermée Que j'ai pu faire Donc pour compléter Les pour sont les suivants On est sur un vrai open world sans chargement On est dans un univers futuriste Fantasy Ça fait vraiment plaisir Très belle ambiance Très bien fait Avec un côté un peu wild star J'aime bien Il y a vraiment de l'humour Les personnages sont en couleur On des petites blagues C'est cool Tous les dialogues sont doublés Et ça c'est ultra stylé Notamment pour pouvoir s'hyberger dans l'univers Les combats Moi j'aime beaucoup C'est exigeant Ce qui fait que tu ne pars pas tel BC Sans réfléchir Attention Tu te prépares avant de partir en combat C'est des vrais quêtes Avec un peu de recherche Avec de la lecture à faire Ça ça fait plaisir pour un MMORPG La prise en main Elle est plutôt facile Voilà Il suffit de cliquer pour se déplacer Et que vous avez quelques touches d'action C'est facile C'est agréable On peut monter tous les métiers De récolte et de craft Ça c'est cool Il y a une grande liberté de choix Dans les actions Et dans votre manière d'explorer Et de vous intégrer dans ce monde Les quelques contres Que je peux noter actuellement C'est la régène de vie Qui est extrêmement longue Ce qui fait que tu passes Beaucoup de temps A utiliser des feux de camp Pour te régène Donc ça casse énormément Le rythme des combats Mais en même temps C'est ce qui fait un peu le charme du jeu Parce que tu te dis Bah je suis pas invincible Les combats Ils sont un peu lents Certains m'en aimeront pas Le côté lent des combats Moi c'est pas ce qui me choque le plus Mais voilà C'est vrai que Quand on a l'habitude Des jeux ultra nerveux Modernes Et bah quand on arrive sur Record Punk On se dit Zut C'est un petit peu lent Du bulbe Ça ça peut être corrigé Très facilement Et Bah la traduction française Est pas encore prête Tout est doublé Tout est traduit en anglais Mais vous n'avez pas encore De traduction française De disponible Quand ça sera traduit en français Ça sera vraiment cool Dans les contres aussi On peut noter l'aggro des mobs Qui est ultra vénère C'est à dire qu'un mob Quand il te prend en aggro T'as beau courir sur 200 mètres Il te suit encore Donc il te suit très très loin Autre chose aussi Qui me dérange Bon là c'est plus technique C'est Il y a un cycle jour-nuit Mais j'ai l'impression Que sur l'alpha Il est bugué On passe du jour à la nuit D'un seul coup Ça fait un peu bizarre Et enfin Bah je terminerai avec Les archétypes de personnages Qui sont disponibles à la création C'est très bien Mais vous n'avez pas forcément Une création sur mesure De votre avatar Vous avez quelques Outils de personnalisation Mais en gros Tous les guerriers Vont plus ou moins se ressembler Parce qu'ils auront tous Plus ou moins La même corpulence Et le même maintien Et voilà Un peu comme Black Desert Online Et ça ça m'embête un peu Mais c'est qu'un détail Pour le reste Le jeu devrait être Buy to play Avec un cash up intégré Mais sans abonnement Ça je trouve que c'est Un très bon compromis En termes de modèle économique A voir ce que ça donnera Bon pour moi C'est du tout bon Si vous aimez le style Graphique Si vous aimez le gameplay A vue du dessus Que ça vous rebute pas Si vous aimez les vrais MMO Comme on en faisait à l'époque Avec de la difficulté Un peu de recherche Un peu de lecture Quand même sur les quêtes Et de l'entraide On peut jouer en groupe Clairement Il y a plein de groupes de mobs Qui sont extrêmement durs A faire solo Je pense que ce jeu Est fait pour vous Et je vous invite fortement A suivre son développement Donc pour moi C'est du tout bon J'ai hâte d'en voir un peu plus J'ai hâte d'avoir Une future sortie Pourquoi pas en aller à l'accès Sachez que là Dans l'état Je termine avec vraiment L'état technique De ce que j'ai pu voir Sur cet alpha test Je trouve que c'est Ultra propre J'ai pas trouvé de bug Pour moi Cet alpha Elle est nickel C'est propre comme tout Pour moi C'est clairement Là dans l'état Il est sortable En aller à l'accès Sans problème Donc j'espère que ce sera le cas Dans les semaines qui viennent Allez à très bientôt N'hésitez pas à réagir Merci pour vos pouces vers l'eau Partage d'abonnement C'était Kaz A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz